... pourrait être découronné par un joueur classé 181ème à l'ATP, d'autant que Prépitch n'a gagné qu'un seul petit match en l'espace de 4 mois avant de commencer son Roland-Garros. C'est donc un peu la chronique d'une mort annoncée sur le central, la victime c'est Prépitch et les bourreaux c'est Corrière. Regardez ce smash, Jean-Paul ça vous fait plaisir, vous aimez bien ça ? C'est les deux coups qui précèdent qui me font plaisir, car ce smash là j'aurais pu le réussir, mais les deux coups d'avant j'aurais pas pu je crois. Le premier set est donc une promenade de santé pour le numéro 2 mondial, il y a la puissance maximum dans ses coups et en face Prépitch en fait est paralysé par le track de jouer sur le central et contre courir, il le dira à la fin du match, il était pétrifié en début de rencontre, le croate, il a fait beaucoup de fautes. 6-1 donc pour courir et le début du deuxième set qui ressemble échange pour échange à la première manche avec tout de même une petite différence, Goran Prépitch a décidé de prendre des risques, tant qu'à perdre, autant essayer quelque chose. Et ça commence à lui réussir d'une certaine manière, car courir n'est pas toujours sur la balle comme il se doit et ne parvient plus à attaquer aussi fréquemment avec précision. En tout cas, là il a été lobé parce que c'est quand même pas un attaque en nez, mais il a pris confiance Prépitch, vous voyez par exemple une amortie de revers laïcée absolument magnifique et puis il a un très long échange qui va vous prouver que Goran Prépitch a évacué son track et avec ce point on va s'apercevoir que le croate joue complètement relâché. Dans un premier temps, il maintient courir derrière la ligne de fond et ensuite il déborde l'américain, ça va durer longtemps mais il va y arriver. C'est pas rien de tenir, courir derrière la ligne de fond et ensuite de le déborder, car il voit tôt, il voit clair et il va vite. Ça veut dire que Prépitch joue remarquablement en ce moment. Regardez la montée bien construite. Et elle a gagné. Magnifique. Joli ça. Prépitch retrouve vraiment tous ses moyens et va réussir des passings de toute beauté. Regardez ça. C'est formidable, il est pris à contre-pied avec une boîte très très puissante. Il a un appui sur une jambe qui n'est pas sa meilleure et hop, il passe. Première balle de 7 pour Prépitch là. 15-40 sur service de courir et il sort ce lobe et il va se prendre un peu la tête en se disant mais t'es fou ou quoi ? Quand on a une balle de 7, il faut vraiment en profiter mais la deuxième sera la bonne parce que finalement c'est courir qui fait la faute. Et du coup, à la surprise générale vraiment, Prépitch égalise un 7 partout en gagnant cette deuxième manche 6-4. J'avoue que j'ai monté les marches à toute vitesse pour me voir ce troisième 7 car je ne croyais pas qu'il prendrait les gens. Et alors le troisième 7, si vous l'avez vu, on repart exactement comme dans le premier. C'est-à-dire que ça devient mission impossible pour Prépitch. 6-0 pour Jim qui mène donc 2-7-1 et 4-1 dans la quatrième manche en avançant sans cesse sur Prépitch. C'est presque la même balle que l'échange précédent. La courir, il n'est pas encore dans le cours mais alors dès que l'occasion se présente, hop là. Vous voyez comme il est encore précis, comme il est encore présent et comme il vient terminer certains points en filet. Il nous a montré ça plusieurs fois pendant le match et ça sera intéressant à la fin. Alors vous avez vu le petit geste de Prépitch à l'instant qui s'est dit il faut faire quelque chose et il va faire quelque chose. Il retrouve ses balles longues et un peu flottantes là qui gêne considérablement courir. Et il joue surtout très très bien tactiquement. Il va alterner les amortis, les passings et les accélérations du front de tour. Ça c'était l'amorti. Maintenant Jean-Paul, à vous de jouer. On passe à un passing classique. Regardez. C'est un passing extraordinaire en fait que la donnée est parfaite. Elle est longue et Prépitch en reculant parvient à réaliser cette merveille. Vous l'avez dit, il est en pleine confiance. Il sait maintenant qu'il peut inquiéter Prépitch et qu'il peut inquiéter courir et il s'en sert. Alors là c'est l'arroseur arrosé, regardez. Cloué sur place. Ça contre Jim Courir, le maître à 10 mètres de la balle. Comme quoi il suffit de très peu de choses dans un match de ce genre. Pourtant il y a un très gros écart entre les deux joueurs pour revenir. Et en fait il a tort de s'affoler parce que son poulain va vite le rassurer. Courir ne s'effondre pas et tient jusqu'à 5 partout en revenant constamment au filet. C'est vrai qu'il était fatigué et qu'il a voulu abréger les échanges. On va revenir à cela parce que ça va compter pour la suite des tournois qui arrivent. Donc 5-5 dans la quatrième manche et des coups de grande classe d'un seul coup. Deux ou trois points qui vont faire beaucoup de mal au moral de Prépitch. Regardez une amortie qui va bientôt arriver là. Ça vraiment, ça tue un peu le joueur en face. Bon moment. Là où on ne l'attend pas. Le champion. Et là Courir va prendre le service sur la motivation et les frayeurs aussi que Courir a eu dans ce match. Regardez par exemple le geste à la fin. C'est ça. On sent qu'il revient de loin. Un être humain comme tous les autres parce qu'il a eu besoin de crier sa victoire à son coach pour lui dire j'ai quand même gagné.